ah voilà 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 comment vous allez j'espère vous allez bien aujourd'hui il ya du changement il ya beaucoup de changements oui c'est la première fois que j'utilise ce tout nouveau boîtier avec lequel je suis en train de filmer tout de suite c'est le sony a7s3 jusqu'à présent j'utilisais ça c'était d'ailleurs toujours un gh5 de panasonic qui est super intéressant mais il fallait aller plus loin notamment au niveau du suivi du tracking de la netteté parce que ça c'est juste oufissime quel que soit l'endroit où on est d'un côté de l'autre à droite à gauche c'est de la netteté et ça c'est très bien donc là je suis content voilà il ya de l'upgrade donc m'en voulez pas si toutefois et bien j'essaye des choses donc si toutefois tout n'est pas parfait tout de suite et bien il ya des choses qui vont évoluer regardez déjà j'ai changé un petit peu les choses de place je vous mets de l'éclairage je vous mets de la lumière à droite à gauche de tous les côtés c'est sympa donc aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur autre chose que sur ce changement de setup mais tenez en tout cas à l'introduire on va se parler de ça en fait on va avoir le redmi note 10 et les redmi note 10 pro deux nouveaux smartphones de chez lui qui sont très intéressants on va donc se les regarder on va regarder quelle est la différence entre ces deux produits on va regarder lequel est intéressant pour vous peut-être quels sont vraiment les points à retenir là dessus parce que sont quand même deux produits très 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 similaires en plein de points mais malgré tout ils ont chacun leur indienne propre donc on va regarder ça je vais tout vous dire et je compte dès maintenant sur vous mais dès maintenant sur vous pour me dire ce que vous pensez de ce setup là avec ces petites lumières le rouge d'un côté le bleu de l'autre monsieur gré au milieu cette nouvelle caméra dites moi ce que vous en pensez en bas en commentaire comme ça on commence tranquillement et on y va dès maintenant c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec rhinoshield vous connaissez je vous en ai déjà beaucoup parlé il fabrique des coqs pour venir protéger votre smartphone et protéger son smartphone c'est extrêmement important vous avez des coqs dans plein d'univers différents on va avoir aussi bien du fortnite on va avoir de l'hunter hunter on va se retrouver avec du fairy tale aussi qui est aussi très très sympa assassination classroom on a aussi des dans le sport bien évidemment avec les chicago bulls sont aussi des coqs qui sont approuvés par la nasa et puis si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus standard et bien vous avez des coqs très sympa un très 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 coup qui sont solides et également avec un petit effet carbone alors il ya également d'autres coqs dans autres univers qui vont arriver avec notamment one piece qui ne sauraient tarder et ainsi que le psg donc si vous êtes fan de foot et fan de one piece voir l'un ou l'autre ou les deux pourquoi pas et bien vous allez avoir de quoi vous faire plaisir et si vous voulez voir le dos de votre smartphone vous avez également des crash garde ou des modènes nix qui sont personnalisables chez rhinoshield il ya aussi plein d'autres produits super intéressant comme notamment des impacts screen protector là ce n'est pas un éventail ce sont des impacts screen protector qui vont venir complètement protéger la face avant de smartphone et puis il faut savoir également que chez rhinoshield vous avez aussi des accessoires notamment des câbles il y en a pour tout le monde et vous avez également plus des backplate qui vont venir se mettre au dos de votre crash garde ou modènes nix pour venir continuer à personnaliser l'expérience je vous ai mis un lien en bas dans la description pour découvrir ces coqs qui vous inscrire parce qu'elles vont arriver justement elles vont pas tarder arriver sur les redmi note 10 et redmi note 10 pro donc pour être les premiers avertis vous vous inscrivez via le lien en bas dans la description et vous rentrez votre email comme ça vous serez informé et surtout vous bénéficiez de 5% de remise sur votre prochain achat chez rhinoshield et ça c'est une très bonne nouvelle on a un look hyper 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 similaire mais malgré tout hop là ils sont un peu cradou qu'est ce que je leur ai fait je les ai pas nettoyer ils ont malgré tout chacun leur adn un petit peu propre là vous avez le redmi note 10 là vous avez le modèle professionnel on voit déjà une petite différence de taille le redmi note 10 est un poil plus petit que le pro le pro est un poil plus grand et vous avez une différence vous le voyez vraiment au niveau des capteurs photo ça c'est le 10 ça c'est le pro le pro est un poil plus grand parce qu'ici vous avez un capteur de 108 mégapixels contre 48 mégapixels de l'autre côté il y a aussi une différence de poids le redmi note 10 fait 178,8 grammes pour les fautes extrêmement précis contre le modèle professionnel qui fait 193 grammes dans les deux cas vous avez le capteur d'empreintes digitales qui se situe sur la tranche et qui déverroule vraiment hyper 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 vite dans les deux cas ce que je vais bien aimer c'est que vous avez un petit dos la voyez qui est légèrement incurvé on va voir ce côté plat sur le dessous et sur le dessus dans les deux cas vous allez avoir un écran dot display c'est à dire un écran en fait avec le petit trou la petite caméra qui est planqué juste au dessus ici on est sur un écran amoled 6,7 pouces sur le redmi note pro et on est sur du 6,43 pouces sur le redmi note 10 dans les deux cas vous êtes en full hd 2400 par 1080 pixels moi je trouve lumineux alors une fois que vous serez en plein soleil le soleil derrière vous bon il ya un moment fait pas de magie mais déjà comme ça pour aller à l'extérieur pour profiter de les lumières des beaux jours eh bien vous avez de quoi faire taux d'actualisation ici qui est en 60 hertz ou en 120 hertz parce que oui vous pouvez être en 120 hertz sur le modèle pro modèle pro uniquement l'autre modèle 60 hertz voyez vous choisissez donc vous avez en plus un taux d'échantillonnage tactile de 240 hertz donc le modèle pro il est réellement dédié pour les gamers donc si vous êtes gamer si vous voulez une bonne expérience de gaming là vous irez plus loin en termes de performance eh bien vous êtes sur le modèle professionnel si maintenant vous voulez quelque chose qui est un peu moins exigeant vous irez un peu moins loin sur le redmi note 10 il y a une différence de prix je vous l'a dit tout de suite le coup de la feuille qui s'envole je vous le fais à chaque fois le redmi note 10 en version 4 giga de ram 128 giga de stockage il coûte moins de 200 euros coûte 199 euros 90 tandis que le modèle professionnel vous avez plusieurs configurations déjà une version 6 giga de ram 64 giga de stockage à 279 euros 90 une version 6 giga de ram 128 giga de stockage à 299 euros 90 et vous avez une version 8 giga de ram 128 giga de stockage à 349 euros 90 bon je suis pas sûr que la version 8 soit extrêmement intéressante il y aurait peut-être d'autres smartphones notre configuration à venir chercher à 350 euros en tout cas ce qui est sûr c'est que la version 428 sur le modèle 10 note 10 normale eh bien je trouve pas mal moins de 200 euros franchement là dessus il n'y a rien à dire extrêmement honnête si maintenant vous voulez aller un poil plus loin moi ce que je vous conseille alors le 664 c'est toujours un petit peu dubitatif un 64 j'ai peur que ce soit pas assez 128 c'est mieux pour rajouter 100 euros alors pour 100 euros de plus vous avez effectivement un plus gros processeur vous avez un sandragon 732 gg pour gaming tandis que sur votre modèle vous avez un sandragon 678 c'est pas la même chose il rencontre pas exactement la même histoire alors le 732 g est intéressant permettrait de faire pas mal de choses on ira pas aussi loin qu'un 765 g dont on a beaucoup parlé notamment l'année dernière on se doutera qu'ici on va pas être sur un smartphone qui va faire tourner des jeux extrêmement gourmands non c'est clair que non 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 et non c'est évident qu'ici on n'a pas un très gros smartphone de gaming avec des performances complètement dingo 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 mais malgré tout ça marche bien et ça c'est un très gros point fort ici pas de smartphone 5g des smartphones 4g sur le redmi note 10 vous avez une batterie de 5000 milliampères heures parce que sur le modèle professionnel ça c'est rigolo on a une batterie de 5000 20 milliampères heures et on en rajoute un petit peu dans les deux cas vous avez de la recharge 33 watts côté logiciel vous tournez ici sur mi y12 basé sur un android 11 franchement ça marche très très bien thème clair thème sombre il n'y a pas de choses très très surprenant votre schéma de couleurs c'est quelque chose d'un petit peu plus saturé moins saturé bon vous pouvez le laisser en automatique moi j'aime bien le côté saturé que je trouve super sympa et vous venez le réchauffer un peu comme ça voyez je trouve que là hop là pas trop vert un poil plus chaud comme ça vous avez un compromis qui est super sympa c'est très efficace ça marche super bien après dans vos paramètres vous trouvez vraiment tout ce que vous voulez c'est plutôt bien classé mi y12 en tout cas moi j'aime bien c'est une très bonne expérience logiciel vous avez choix d'activer ou non votre tiroir d'application moi je l'ai activé je trouve ça quand même plutôt sympa il y a un truc qui marche vachement bien ici c'est les haut-parleurs moi je trouve ça vraiment pas mal ils nous ont mis des haut-parleurs stéréo ça rajoute vraiment l'expérience d'immersion ce qui fait que lorsque vous voulez comme ça votre parleur il est là le deuxième est sur le côté on se doutera qu'ici on va avoir un déséquilibre on n'est pas dans la meilleure expérience audio on n'est pas sur du mi 11 on n'est pas sur du mi 11 ultra et compagnie non on est ici sur du redmi note 10 redmi note 10 pro mais malgré tout l'expérience stéréo est là ça vient spatialiser un peu plus sur ce que vous venez jouer à des jeux c'est beaucoup mieux pour le contenu multimédia alors effectivement est ce qui est sympa dans cette gamme de prix c'est qu'on va continuer à trouver des prises jack ça je vous les montrais ici vous avez une prise jack 3.5 pour donc venir brancher bien évidemment un casque sans aucun problème sur le redmi note 10 vous avez du bluetooth 5.0 parce que sur le modèle professionnel vous avez du bluetooth 5.1 petite différence de techno autre différence qui est intéressante que je vous ai pas mentionné au niveau de l'écran entre le modèle pro et le redmi note 10 un petit peu plus standard c'est que sur le redmi note 10 pro vous avez du hdr 10 vous avez des couleurs 8 bits donc on va aller plus loin au niveau de l'expérience de visionnage pour venir regarder des films des séries des jeux ce que vous voulez le meilleur écran sera le modèle professionnel il ya une différence là dessus qui est vraiment venu opérer xiaomi ok pourquoi pas mais je dirais que la différence majeure et significative celle qu'on va vraiment venir rechercher c'est celle au niveau de la photo alors regardez vous le voyez ici vous avez un grand angle qui est planqué juste ici capteur grand angle c'est votre caméra principal on est sur un 48 mégapixels tandis que sur l'autre modèle vous avez ici un 108 mégapixels qui ouvre à f1.9 avec la technologie 9 pixels en 1 qui apportera plus de luminosité à vos photos et notamment en condition de faible luminosité pour les faut tenir vous avez compris un peu l'histoire mais par contre sinon c'est exactement la même chose pour le reste en dessous là c'est un ultra grand angle ultra grand angle 8 mégapixels qui ouvre à f2.2 vous avez ici sur la gauche de la macro caméra de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 et de l'autre côté ici c'est une caméra de 2 mégapixels qui ouvre également à f2.4 et ici il a pour le mode portrait pour l'effet bokeh donc au niveau de la photo c'est sensiblement la même chose alors s'il ya une petite différence également au niveau de la caméra de selfie sur le remy note 10 c'est une 13 mégapixels qui ouvre à f2.45 tandis que sur le modèle professionnel hop là vient ici mon petit lapin on est sur une 16 mégapixels qui ouvre à f2.45 dans les deux cas on peut venir filmer en 4k à 30 images par seconde bon ici la vidéo va venir oublier on va pas la regarder c'est vraiment pas un truc qui va venir m'intéresser parce que on n'est pas sur des smartphones qui sont optimisés pour faire de la vidéo non on est sur des smartphones qui sont vraiment optimisés pour venir faire de la photo et encore optimisé je suis mignon il y en a un des deux qui est mieux qui s'en sort plutôt bien sur la partie de gauche ici on va voir le redmi note 10 et sur la partie de droite c'est le redmi note 10 pro ce qu'on voit tout de suite et ce qui est très très clair c'est que on va aller plus loin voir des meilleures photos avec de meilleures couleurs plus saturé avec le redmi note 10 pro regardez le détail ne serait-ce que sur l'arbre ici sur la partie de gauche là et bien vous avez quelque chose qui est un peu moins saturé un peu plus plat tandis que de l'autre côté on a un peu plus de relief un peu plus de couleurs les contrastes sont aussi beaucoup plus soutenu vous le voyez au niveau de la couleur si vous regardez le jaune au centre avec le rouge à côté et bien vous voyez c'est plus saturé même sur les violettes ici que de l'autre côté ça l'est beaucoup moins on a effectivement une grosse différence de capteur et on le voit derrière au niveau du ciel vous voyez que les nuages avec le redmi note 10 sont tout de suite assez cramés tandis que de l'autre côté on a les détails on les voit bien donc il y a une vraie différence au niveau de ces capteurs c'est clair c'est très très clair et lorsque vous venez zoomer dedans vous repartez sur votre capteur principal votre 48 mégapixels sur le redmi note 10 et le 108 mégapixels sur le redmi note 10 pro et une fois de plus on le voit on va avoir des meilleures couleurs au niveau du modèle professionnel que de l'autre côté on en a beaucoup moins ce qu'on voit par contre des deux côtés c'est que l'algorithme vient vraiment compenser et je trouve pas ça terrible terrible en x2 alors je peux monter jusqu'en x10 d'un côté et de l'autre je reste sur mon capteur principal mais cette fois-ci que vous soyez sur le redmi note 10 ou sur le modèle professionnel dans les deux cas c'est vraiment imbuvable et c'est pas terrible là le ciel ça fonctionne bien d'un côté et de l'autre pour voir qu'on est effectivement sur les deux modèles différents bon une fois de plus les ultra grands angles c'est la même chose on vient zoomer on aura des photos qui sont quand même meilleures sur votre redmi note 10 pro que sur votre redmi note 10 la même chose ici meilleure photo sur le modèle professionnel alors faut vraiment faire attention passer du temps dessus mais d'autre côté sur le redmi note 10 c'est pas mauvais je peux dire que c'est mauvais mais je préfère quand même le redmi note 10 pro et vous le voyez au niveau de l'arbre là vous voyez c'est un poil moins saturé là c'est mieux saturé c'est mieux défini c'est pas non plus extraordinaire mais c'est quand même beaucoup mieux la même chose ici on voit que les nuages sont cramés au niveau du modèle standard d'autre côté pas du tout il y a une meilleure gestion au niveau de la plage dynamique on continue ici ça c'est flagrant pour moi je trouve que c'est beaucoup plus clair beaucoup plus sympa ici même au niveau de la couleur de l'image sur le modèle professionnel que sur l'autre je trouve que l'image est beaucoup plus plate moins bien définie regardez le toit ici une espèce de gris là c'est un peu plus complexe on a un gris un peu bleuté c'est beaucoup plus joli donc là c'est plus plat là il y a plus de relief et je suis venu faire des photos en faible luminosité et bien le modèle professionnel s'en sortira mieux je vais pas dire que c'est extraordinaire c'est pas extraordinaire mais il s'en sortira mieux tandis que sur le remy note 10 là on a des aberrations de tous les côtés il a beaucoup plus de mal beaucoup plus de mal à gérer toute cette luminosité à venir compenser le mode portrait fait à peu près le taf c'est pas dingo dingo on voit qu'au niveau des cheveux c'est extrêmement poussif le détourage il est pas dingue dingue il a un petit peu de mal de l'autre côté une fois de plus c'est pas surprenant regardez au niveau du pouce là il me l'a complètement mangé j'ai perdu un bout de pouce tant pis pour moi on peut également faire de la macro il s'en sort pas trop mal il faut vraiment venir le plaquer il faut pas que ça bouge je suis pas fan de la macro je vous l'ai déjà dit plein de fois si on souhaite le faire on peut le faire on a toujours du mal un peu à trouver la bonne distance mais une fois qu'on a la bonne distance et qu'on a la bonne lumière on peut les trucs un petit peu marrant pour venir afficher sur un écran d'ordinateur donc bon voilà l'idée pourquoi pas deux smartphones qui sont certifiés ip53 regardez en plus que vous avez qui est très sympa vous avez double nano sim plus carte micro sd donc ça c'est plutôt bien vous pouvez venir augmenter votre stockage sans venir choisir d'enlever une des deux cartes sim donc si vous êtes frontalier que vous voyez j'ai beaucoup je sais en ce moment c'est un peu compliqué mais ça va revenir et bien en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ici ce smartphone là pourrait vraiment faire l'affaire moi ces smartphones je les aime bien je les aime bien pourquoi parce qu'ils sont vraiment intéressants dans leur segment de prix alors c'est évident qu'avec le redmi note 10 et bien on fera moins de choses qu'avec le modèle professionnel le redmi note 10 il est il est pas trop mal si on veut un smartphone de xiaomi si on veut l'expérience xiaomi à moins de 200 euros les photos seront de moins bonne qualité on a des photos qui sont un poil plus terne donc moi je trouve ça tout de suite un petit peu moins bien ça me donne moins envie si on veut une belle dalle à la moulette pour regarder des films des séries avec un haut-parleur stéréo si on veut quelque chose qui est plutôt correct et bien au niveau de l'expérience le redmi note 10 est intéressant mais pour moi et celui qui va être le plus intéressant c'est le modèle pro non pas parce qu'il est plus cher non pas parce qu'il est écrit professionnel mais parce que les couleurs au niveau des photos sur la caméra principale je les trouve beaucoup mieux je les trouve plus lumineuses je les trouve plus joli plus saturé plus clair donc ça c'est beaucoup plus agréable la macro le mode portrait tout ça je le mets à côté ça m'intéresse pas trop l'ultra grand angle un peu on peut mais bon une fois de plus on est sur un smartphone à 250 euros à quelque chose près donc bon voilà pas faire non plus des merveilles c'est des smartphones que vous conservez quand même entre une journée une journée mi deux jours alors si vous jouez beaucoup si vous faites tourner tous les jeux vous regardez des films et vous faites plaisir toute la journée les deux jours on les aura pas mais si vous êtes un poil plus mollo et bien vous les aurez écoutez moi ce que j'aime bien ce que je trouve intéressant déjà c'est qu'il ya eu un vrai beau travail de fait au niveau du design là dessus j'aime bien comment ils sont venus intégrer leur module photo ça c'est super original alors bon qu'on vous enleva un petit peu la poussière comme ça bien évidemment le fait d'avoir ce petit décocher que vous retrouvez ici là vous voyez sur le modèle professionnel vous avez comme une espèce de double marche c'est pas mal qu'elle vous l'embarque et si premium ultra bon voilà c'est des trucs un peu marketing c'est pour faire vendre mais j'aime bien parce que vous avez un smartphone qui coûte quand même pas trop 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 cher alors ça reste un budget je suis d'accord mais on est entre 200 à 250 euros et pourtant vous avez un smartphone qui a vraiment de la gueule donc ça c'est chouette donc si vous voulez un smartphone sympa polyvalent qui en fera mais pas trop redmi note 10 si vous voulez aller un poil plus loin meilleur écran un poil plus de performance et puis surtout des photos qui seront meilleure qualité sur votre capteur principal grâce à votre capteur de 108 mégapixels redmi note 10 pro voilà voilà j'essaye de vous resituer un petit peu tout ça j'espère que ça vous aura aidé permettra de dégrossir un peu l'histoire moi j'aime bien à vous de me dire maintenant vous ce que vous en pensez en bas en commentaire comment vous voulez trouver ces smartphones est ce qu'il vous plaise est ce qu'il pourrait vous tenter ça y est c'est toujours un peu l'idée du bon rapport qualité prix chez xiaomi avec ces produits là aux alentours de 200 250 euros quand on se retrouve très vite des bisous des coeurs et puis si ça va continuer à évoluer il va y avoir d'autres lumières je vais essayer de changer des choses voilà en fonction de ce que vous allez me dire bien évidemment toujours en bas en commentaire à bientôt pour les soins de vous j'embrasse ciao